La victoire est dans le sang, Alléluia, Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang, Alléluia. A Jésus, la gloire, à lui l'honneur, à l'agneau, gloire, 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 puissant, Saint, l'agneau, gloire, 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 à lui l'honneur, à lui l'honneur, la victoire est dans le sang, Alléluia. A Jésus, la gloire, à lui l'honneur. Psaume, chapitre 33, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 33. Juste, rejoussez-vous en l'éternel, la louange siée aux hommes droits. Célébrez l'éternel avec la harpe, célébrez-le sur le lutte à dix cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites rétentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'éternel et sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avions confiance en son Saint Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. C'est encore l'ancien Saint-Esprit, et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent, mais il est si bon pour moi. Donne-moi. Oui, donne-moi l'ancienne Évangile. Donne-moi l'ancienne Évangile. Il est si bon pour moi. Pasteur, donne-moi l'ancienne Évangile. Oui, donne-moi l'ancienne Évangile. Il est si bon pour moi. Pasteur, donne-moi l'apôtre, donne-moi l'ancien évangé, oui, donne-moi l'ancien évangé, et il est si bon pour moi. Que ton nom soit célébré, notre Père, qu'il soit béni et glorifié encore en cette soirée, pour cette grâce que nous avons de pouvoir nous retrouver ensemble, Père, et de faire donner tous ces chants que nous avons fait donnés, les cantiques merveilleuses que nous avons chantées à ta gloire, inspirées sous la grâce de Dieu, béné-mé-père Saint-Dieu. L'ouange et honnère à toi, toi qui es l'auteur de la vie, qui nous anime notre Père. Toi aussi, comme la Bible le dit, Père Saint-Dieu, que le pardon se trouve auprès de toi, enfin qu'on te craigne. Nous approchons de toi, notre béné-mé-père Saint-Dieu, avec reconnaissance, avec aussi certitude, en Dieu, avec assurance dans notre cœur de savoir que, puisque tu vis, nous vivons également aussi. Et c'est toi qui es aussi notre force et notre appui aussi. Nous te remercions encore pour ce peuple qui est attaché à toi, Père Saint-Dieu, avec autant de dévouement aussi, mon béné-mé-père Saint-Dieu, ceux qui sont ici et ceux qui sont aussi persoumissants, qu'on ait été en différents pays où ils sont, mon béné-mé-père, qu'ils soient aussi bénis et fortifiés. Tu es vraiment notre force, mon béné-mé-père Saint-Dieu. Tu es vraiment aussi notre secours et notre soutien. Et tu es le Père qui nous donne encore le pain quotidien. Nous avons tellement besoin, Père. Seigneur, tu n'as jamais cessé de pouvoir pouvoir à tous nos besoins, Père. Merci pour tes filles. Merci aussi pour tes fils. Merci encore pour tout ton peuple, à toi, Père Saint-Dieu, qui aujourd'hui encore s'accrochent à toi, béné-mé-père Saint-Dieu, de tout leur cœur, cherchant à pouvoir connaître ce que toi tu veux, Père. Nous te remercions pour tous les bienfaits que tu nous accordes, béné-mé-père Saint-Dieu, pour les merveilles que nous faisons encore de compter encore parmi nous, Père Saint-Dieu. Que ton nom soit béni et glorifié pour ce que tu fais. Merci encore pour les chants. Merci encore pour les psaumes. Merci aussi pour ta présence encore parmi nous, Père et Mère Saint-Dieu. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint-Dieu, Christ. Amen. Il est bon de louer notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons vous asseoir. C'est toujours merveilleux lorsque nous avons ces moments bénis que Dieu nous donne, de pouvoir nous tenir dans sa présence, comme David pouvait le dire, un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Nous désirons être dans la maison du Seigneur, que nous retrouver dans un autre lieu, parce que dans sa maison, c'est là que nous avons la joie de pouvoir les louer et les glorifier, et comme Ézéchias pouvait réellement aussi les dire, il a remercié Dieu de lui avoir encore accordé quelques années de plus pour qu'il puisse avoir la grâce et la joie de pouvoir aller dans sa maison pour les louer et les glorifier. C'est ainsi que lorsque Solomon a eu à pouvoir terminer le temple, il s'est mis à genoux, il a lèvré les mains vers les cieux, il a prié Dieu en disant, quand ton peuple s'est réamené captif, quelque part, lorsqu'il tourne le regard vers cette maison que tu as permis qu'elle soit bâtie en ton nom, Seigneur Dieu des cieux, entendre le prière et l'exauce. C'est toujours merveilleux de pouvoir avoir toujours un lieu où Dieu permet que nous puissions nous retrouver, pour que nous puissions ensemble élever nos voix, et aussi l'adorer, parce que c'est là vraiment que Dieu est magnifique. Il descend, il nous accorde le soutien, le secours, il agit, et aussi, il nous aide aussi dans notre marche avec lui. Que le Seigneur, notre Dieu, bénisse chacun de vous, qu'il vous fortifie vraiment et qu'il vous donne davantage, effectivement, ce que votre cœur désire. Je prie pour cela, je prie pour que le Seigneur puisse vraiment vous accorder ce dont vous avez besoin, pour que votre foi aussi puisse davantage aussi être fortifiée, afin que vous vous accrochez davantage à lui, et que vous ayez confiance que jamais Dieu ne peut faillir lorsqu'il a fait la promesse. Ce que nous avons besoin, c'est qu'il nous donne la grâce d'avoir la persévérance et de pouvoir, effectivement, s'il nous accrochait à lui. Nous savons qu'il a fait des promesses dans les scènes d'Écriture, mais il a toujours obtenu ce qu'il avait dit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, encore, nous savons qu'il nous a fait des promesses, même si on ne le voit pas, mais nous savons que cela va vraiment s'accomplir, parce que c'est un Dieu qui sait ce qu'il dit. Comme nous l'avons dit, quand il dit, la chose arrive, et lorsqu'il ordonne, elle existe exactement. Nous le remercions vraiment pour sa fidélité, parce que la Bible nous dit que son nom est fidèle. Dans le livre de Philippiens, nous lisons une portion de l'Écriture, dans Philippiens, au chapitre 3, nous lisons cela, nous lisons à partir du verset 10, qui nous dit, Philippiens 3, verset 10, il nous dit, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir si j'appuie à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est donc en arrière, et me portant vers ce qui est donc en avant. Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Tendre Père et précieux sauveur, encore une fois, nous revenons à toi pour te dire merci. Merci parce que tu ne sais jamais de nous donner ces soins qui nous aident à pouvoir aussi pour notre pain quotidien, dans notre marche de tous les jours, Père Saint-Dieu, pour que Seigneur nous soyons fortifiés par toi, parce que l'homme intérieur a besoin de toi, mon bien-aimé Père Saint. C'est pour ça que nous courons aussi dans ta maison, malgré notre état, mais nous avons vraiment besoin de pouvoir être là, pour tuer, bien-aimé Père Saint-Dieu, et que nos cœurs puissent être réjouis, nourris encore davantage, Père. Bien-aimé, soit en Seigneur encore, pour la parole que nous venons de lire, puissiez vraiment nous parler, nous conduire. C'est vraiment cette grâce, mon Père, au nom de Seigneur Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà cet homme, effectivement, qui, dans sa marche avec Dieu, ayant démontré, effectivement, la grâce que Dieu lui a accordée pour tout ce qu'il a eu à pouvoir avoir, effectivement, aussi dans le passé, il s'est rendu compte, effectivement, de cet amour que le Seigneur lui a vraiment témoigné dans sa propre vie, alors qu'il était vraiment ignorant de cela. Il y en a eu beaucoup d'autres, effectivement, qui, dans son temps ancien, ont eu à pouvoir vivre comme lui, effectivement, mais Dieu a eu à pouvoir faire un choix sur lui. Il s'est rendu compte, effectivement, de ce choix que Dieu a eu à pouvoir faire et, de tout son cœur, il a toujours été reconnaissant à Dieu parce qu'il a toujours eu à pouvoir, depuis le temps que Dieu a eu à pouvoir mettre sa main sur lui, effectivement, c'est-à-dire lui apparaître, effectivement, parce qu'il était dans son élan, en pensant, toujours, qu'effectivement, qu'il servait Dieu. C'est là alors qu'il apprend avec stupéfaction qu'effectivement, que le Dieu dont il pensait qu'il servait, c'était ces dieux-là qu'il combattait. Mais il a remarqué aussi que, malgré qu'il combattait, ces dieux avaient toujours la compassion et l'amour à son endroit. C'est là la chose qui a vraiment touché cet homme au plus profond, effectivement, de lui-même, de réaliser qu'effectivement, qu'il avait entendu parler quand même que c'est un dieu qui est un dieu d'amour, effectivement, pour ce qu'il a fait pour Abraham. Effectivement, parfois, on peut entendre des choses comme ça. Mais lorsqu'on arrive à pouvoir le vivre, c'est à ce moment-là que ça change vraiment votre vie et votre façon de pouvoir voir. Et aussi, ça renouvelle un attachement tout à fait particulier à l'endroit de ces dieux parce qu'il vous a manifesté. Je pense que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir dire quelque chose, je pense, à Simon. C'est Simon qui l'avait invité chez lui à la maison. Et là, il a reçu ses invités et tout ça. Et lui aussi, il est venu. Mais chaque fois que l'invité, donc, il était tellement beaucoup, peut-être que dans la même obédience que lui, Simon, qu'il recevait puisque c'est le Seigneur. Il venait, je crois, sur des éophagies, effectivement, ils sont venus. Et il les embrassait, on les lavait les pieds, on les accueillait d'une bonne manière, effectivement, et on le mettait du parfum pour que... C'est comme ça que c'était, effectivement, quand il y a eu une personne chez soi. Et alors, lorsque le Seigneur est venu, et le Seigneur, je dis qu'il a invité, effectivement, pour venir. Bon, là, c'est lui. Et voilà que... On ne se l'est même pas occupé, en fait. Il était là avec ses pieds aussi sales, effectivement, parce qu'il a marché des licences à pied, effectivement, aussi. et on ne lui a pas lavé les pieds, comme il disait. On ne lui a même pas donné un baiser de bienvenue et on ne lui a même pas aussi... ou induit, effectivement, comme cela... Enfin, du parfum, comme cela a été. Alors, pendant qu'ils étaient là, tous, effectivement, à table, je crois, ils étaient en train de se réjouir, effectivement, bon, en parlant de beaucoup de choses dont ils avaient tellement la grande connaissance comme ils l'ont. Ils s'y considéraient, effectivement. Et voilà que, là où le Seigneur était assis, on ne s'occupait pas tellement de lui, malgré qu'on l'a invité. Et voilà, quelque chose se passe, effectivement. Il y avait une femme dans cette contrée-là. Et en plus de cela, une femme de mauvaise vie. Donc, c'est elle dont... Tout ce qui s'est considéré comme étant dans la haute classe spirituelle, effectivement, ne va même pas s'approcher, ni même parler avec, parce que vous vous approchez, vous parlez avec, vous êtes souillés, en fait. Mais voilà que, lui, il était assis. Et cette femme-là, de là où elle était, elle a couru, évidemment, elle est venue vers lui. Ce qui est extraordinaire, c'est que Simon et les autres, qui étaient vraiment vus comme des saints. Vous voyez ? Parce que les pharisiens, je vous l'ai dit, je pense que vous avez entendu ça le mardi. Un pharisien, vous ne pouvez même pas trouver, en fait, un défaut. Il faisait tout pour que tout ce qu'il fait, effectivement, soit exactement conforme à ce que Moïse a dit. C'est cela, en fait, l'esprit religieux, en fait. Donc, il faut bien comprendre cela, parce qu'il ne faut pas mal comprendre les choses, en fait. Parce que, d'abord, le Seigneur a dit de ce que vous savez, effectivement. Donc, quand on le regardait, il n'y avait même pas à pouvoir reprendre. Il faisait tout, effectivement, pour que cela soit ainsi, en réalité. Mais, vous savez, l'apôtre Paul, ici, nous dit quelque chose pour que je puisse rappeler un peu votre esprit, pour que vous puissiez comprendre. Il dit une chose. L'apôtre Paul, il dit une chose. Dans Philippiens, ici, l'écriture que nous avons lue, il dit, verset 8, vous me permettrez, je le disais, il dit, « Et même, je regarde toutes choses comme une perte. » Vous suivez, hein. « À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels je renonçais à tout, et je regarde comme de la boue en fait de gagner Christ. » Maintenant, verset 9, il dit, « Et d'être trouvé en lui. » Vous comprenez ? « Non avec ma justice. » Vous savez, les gens, ils veulent faire. En fait, c'est comme ça, les pharisaïens, vous connaissez, non ? Donc, il dit, « Non avec ma justice. » Il dit, « Bien, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi aussi en Christ. » Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça qu'on nous dit que nous sommes justifiés par la foi en Christ. Donc, notre justice n'est pas celle que nous fabriquons ou que nous essayons de pouvoir faire. J'espère que vous comprenez. Mais en fait, celle-là, c'est la vraie parce qu'elle se manifeste en nous. Et nous l'expérimentons en fait parce que c'est Dieu qui l'a fait. Vous comprenez ? Donc, nous ne fabriquons pas effectivement quelque chose pour que les gens nous voyent. C'est cela le grand problème. Je veux que vous compreniez ces choses-là parce que ces gens-là, c'est vrai, c'était des pharisiens comme on le voyait, effectivement, ils faisaient tout, effectivement, parce que c'était en fait un esprit qui disait qu'il faut qu'on fasse de la manière comme Moïse a dit. Mais quand on s'agit de l'obéissance de Dieu, c'est tout à fait différent. Est-ce que vous comprenez ? Il y a une différence, frère, entre obéir à Moïse et obéir à Dieu. Est-ce que vous voyez la différence ? Est-ce que vous comprenez la différence ? Oui, il y a une très grande différence. Bon, nous continuons ici. Alors, il dit, comme il ne fait pas, effectivement, dans cela, pardon, donc, alors, il a vu, effectivement, comment sa propre vie a été, donc, aussi changée. Donc, il est devenu reconnaissant à notre Dieu pour cette manière dont le Seigneur a eu à pouvoir faire quelque chose dans sa propre vie. Alors que, lui, il allait d'une direction, mais que le Seigneur l'a eu à pouvoir l'amener dans cette direction. Toute cette reconnaissance, c'était quelque chose qui était tellement au plus profond de son âme. Et maintenant, voyez-vous qu'il se regarde d'une certaine manière ou d'une autre dans la marche dans laquelle il avançait avec Dieu. Il dit ici, au verset, au verset, ici, 12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Mais nous savons qu'effectivement, il ne l'a fait pas, effectivement, aussi, dans les scènes de l'Écriture, qu'il y a un prix. Parce que, vous vous souvenez d'un corinthien en chapitre 9, il nous dit une chose, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon le gang. Donc, et comme il exprime aussi que les athlètes de tout ça, ils font tout, effectivement, parce qu'il y a, bon, remporté le prix, vous connaissez, non ? Oui. Donc, il nous fait savoir quelque chose de tellement si important. Il nous dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Alors, si déjà, j'entends cela, ou bien, quelqu'un est conscient de ce qu'il exprime, effectivement, ce qu'il doit se conformer, donc il doit faire en sorte que lui-même, qu'il puisse observer, pouvoir, puisqu'il n'a pas remporté le prix, s'il court de manière à pouvoir remporter le prix. Si, effectivement, parce que, il a dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, selon donc le règle. Donc, il y a un prix, parce que, regardez, c'est lui-même qui nous dit ici, je pense, encore ici, en chapitre 9, il nous dit, je pense que cela, oui, il nous dit quelque chose ici, verset 24, il dit, mais savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, vous comprenez ? Mais qu'un seul, un seul, remporte les prix. Vous voyez, parce qu'il y a un prix, n'est-ce pas, qui est là, parce que tous ceux qui courent quand même, comme on sait jusqu'aujourd'hui, il y a quand même un prix là, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est une médaille d'or, je n'en sais absolument rien, mais parmi ceux qui courent, on n'a jamais vu, bon, je ne sais pas, mais on n'a jamais vu deux premiers. Il faut comprendre depuis ce moment-là, depuis que vous avez vu les jeux, les accueurs, effectivement, on n'a jamais vu deux premiers. Il doit toujours un premier. Vous comprenez ? Donc, alors, il nous dit ici, coureux de manière à le remporter. Donc, c'est le prix-là qui est fixé, donc, il vous est donc demandé de courir de la manière, de telle manière que vous puissiez remporter ces prix-là. Et c'est pour ça qu'il nous apporte, s'il n'est plus loin, l'athlète n'est pas qu'on essaie de combattre. Il y a des règles qui sont donc, effectivement, où il a exigé parce que tu ne peux pas remporter les prix. Tu étais d'abord caché quelque part, comme ça, tout le monde a créé, puis tu sauf, tu dépasses la ligne d'arrivée. Parce que oui, tu dépasses la ligne d'arrivée et dis, ah, j'ai remporté les prix. Non, 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 on ne te donnera pas la couronne, on ne te donnera pas les prix. Parce qu'il faut commencer par là, donc faire le tour, effectivement, endurance, effectivement, et puis après, maintenant, quand l'esprit, tout le monde est dans la foule, on fait l'esprit de finale et puis, pof, tu démarques de l'esprit, effectivement, et tu peux maintenant être, en fait, celui qui a gagné, effectivement, le prix. Donc, vous comprenez. Alors ici, il nous dit, donc, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai atteint la perfection. Alors, il a associé le tour, en fait. Remporté les prix et que j'ai atteint la perfection. C'est-à-dire que si je n'ai pas encore atteint la perfection, c'est-à-dire que moi ici, quand il fait comprendre qu'effectivement que je n'ai pas encore atteint la perfection, ça veut dire que la perfection est le but. Ah ben oui. C'est-à-dire que quand je me regarde maintenant, la manière dont je me considère, en fait, je ne suis pas encore parfait. Donc, je n'ai pas encore atteint la perfection. Parce que qu'est-ce qu'il fait ? D'abord, pourquoi on parle de la perfection ? Quand il exprime effectivement la perfection, mais c'est quoi en fait ? La perfection, c'est le point final. Parce que si c'est la perfection, si on atteint la perfection, donc il n'y a rien à faire. Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire que ce qui est parfait, on ne peut pas ajouter, mais on ne peut pas rétablir. crancher. Alors, parce que nous, nous sommes appelés à ce que nous puissions atteindre donc la perfection. Puisque le Seigneur l'a dit, soyez parfait. Je crois qu'on a peut-être dit dans la prière tout à l'heure, soyez parfait. Mais il ne s'est pas arrêté là. Est-ce que vous comprenez ? Il dit, soyez parfait comme votre père est parfait. Donc, en fait, la perfection, c'est notre père. c'est-à-dire qu'effectivement que nous devons, pour être parfait, nous devons atteindre l'image de notre père. Donc, il dit que je n'ai pas encore atteint la perfection. C'est-à-dire que moi ici, je dois me forcer à ce que je sois dans la marche comme cela se doit pour que j'atteigne la perfection. Mais maintenant, la question est-ce là, de quelle manière moi je peux atteindre la perfection ? Oui, parce que c'est le but d'atteindre. Comment moi ici, parce que je veux atteindre. Et c'est pour ça que je suis appelé. De quelle manière moi je peux atteindre la perfection ? C'est important cela. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous nous rassemblons. Donc, de quelle manière moi je peux atteindre la perfection ? Et comment d'ailleurs je peux atteindre la perfection ? Alors, la réponse nous est donnée à la Sainte-Écriture, effectivement, regardez, ce que l'apôtre Paul nous fait savoir effectivement ici. L'apôtre Pierre, pardon, c'est dans un pierre, je crois, au chapitre 5, je suppose que c'est cela. Un pierre au chapitre 5. Vous savez, dans le Sainte-Écriture, on nous fait savoir que notre paix, notre Dieu, c'est un potier. Et j'ai un cantique comme ça qu'on chante comme ça qu'on chante, c'est ça, non ? Comment vous chantez encore ? Pardon ? Pardon ? Vous entendez ? Donnez-moi la foi qui te plaît, que Dieu te bénisse. Fais donc toute chose en ton temps, je serai toujours confiant. Le serras-tu ? Alors vous savez, un potier, un potier, il prend l'argile, effectivement, comme la masse, effectivement, mais en fait, il a l'image dans sa tête. C'est le potier quand il forme l'image. Pour que vous compreniez, il prend la boue, effectivement, tout ça, comme il dit, c'est l'argile, il prend l'argile, effectivement, il tourne, il fait dans ça, et puis vous allez voir, qu'est-ce qu'il fait ? Il enlève ici, il enlève là, il enlève ça, papapapapapa, c'est lui qui l'enlève. Pourquoi ? Pour atteindre l'image à ce qu'il veut avoir dans son esprit ? Donc c'est le potier qui fait ça. Le potier enlève là, il dit, ah, ici il y a des trous, ici il y a des trous, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais il sait ce qu'il fait. Il enlève ici, il enlève là, et puis on regarde, et puis, il ne fait qu'enlever, il ne fait qu'enlever, il ne fait qu'enlever, parce qu'il n'enlève pas, la masse, elle a toujours, il n'y aura jamais rien. Donc il faut qu'il puisse s'enlever, arriver. Eh bien oui, alors l'apôtre Paul nous dit, l'apôtre Pierre par exemple, il nous dit ici, regardez, dans 1 Pierre au chapitre 5, il nous dit, il dit, verset, le même verset 6, il dit, il dit, « Humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, enfin qu'il vous élève au temps convenable, déchargez-vous, et déchargez-vous sous lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est la vérité, hein ? Il dit donc, « Soyez donc sobres, pas ivres, mais sobres, et veillez. » Vous voyez cela ? C'est toujours important de dire veillez parce que vous ne savez pas quelle arrivée. Vous savez, hein ? Et puis, « Votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » C'est pour ça aussi, je vais continuer en s'en bas, c'est pour ça aussi, frères et sœurs, il nous est toujours demandé aussi de nous soucier aussi des autres. C'est-à-dire que de veiller sur vos frères et vos sœurs. Il y en a de ceux qui sont faibles, mais toujours entourés. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que, vous savez, dans le troupeau, vous regardez, vous regardez les documentaires, vous voyez toujours les lions, qu'est-ce qu'ils font quand ils regardent le troupeau, là, ils regardent le troupeau qui parle, boum, 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 ils regardent celui qui traîne derrière, là. Quand il traîne derrière, il dit, « Ah, monsieur, il n'a jamais l'isolé du groupe. » Une fois qu'il l'isole, c'est là la proie. Mais c'est vrai. C'est quand vous vous retirez. Vous savez que c'est très mauvais pour un frère, pour une sœur de ne pas venir à l'Assemblée. Vous pouvez vous justifier avec des raisons, de toutes sortes de couleurs. En tout cas, vous n'avez pas raison de ne pas venir à l'Assemblée. Frère, parce que, bon, oui, tu vois, je suis fatigué, bon, je reste, mais non, 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 la connexion, c'est pour les gens à l'étranger. Et vous savez, c'est la Bible, vous jouez trop avec les choses de Dieu, avec votre docteur qui vous enseigne, il vous envoie la perdition, frère. Oui, qu'est-ce que la Bible nous dit? N'abandonnez pas votre... Voilà, voilà, mon frère et ma sœur. Donc, il faut que vous soyez persévérant dans le rassemblement. C'est-à-dire que notre réunion, on doit se dire que le fait, mais c'est pour ça que nous sommes des chrétiens. Vous vous souvenez, quand on a dit, bon, monsieur, vous devez... Quand nous étions dans nos maisons, nous pleurons. Parce que nous étions sur une terre étrangère, nous pleurons pour être là, si nous assions, pas sur la terre de Babylone, non, non, parce qu'on pleurait pour être là ensemble. Les jours où nous sommes venus, on a embrassé même les tapis. Ah oui, Mourard, il disait, non, non, c'est-à-dire que nous étions notre tapis. Il se dit que ça nous a manqué même les tapis. On a oublié, n'abandonner, c'est écrit dans l'Hébreu chapitre 10, n'abandonnez pas notre rassemblement. Vous pouvez avoir toutes les raisons, ô sœur tellement fait, ô frère tellement fait, ceci et cela. Mon frère et ma sœur, ton problème à toi, Dieu t'a dit à toi, n'abandonne pas votre rassemblement. si déjà tu le fais, c'est que tu as un problème. Au-dedans de toi, tu n'es pas correct. Tu peux te justifier avec les Écritures, sache simplement que tu es condamnable par les saintes Écritures parce que tu n'as pas communion avec tes frères. Ah, que Dieu soit béni. Vous ne le direz pas, ô je ne le savais pas, Seigneur, ô je le disais, non, non, maintenant vous le savez. Donc, vous abandonnez votre rassemblement parce que Dieu vous a, mais c'est sûr et saint, c'est que vous devez vous poser la question. Alors, c'est vrai que, il y a, vous savez, quand on est droit devant le Québec, il y a une raison, par exemple, une circonstance un peu exceptionnelle, qu'on ne sait pas être là, qu'on sait connaître gloire à Dieu. C'est aussi bien. Mais pas trouver toujours raison parce que, bon, tu veux t'asseoir à la maison, les pieds sur la table et manger des chips et écouter la prédication. Ça, mais c'est comme ça. Oui, parce qu'il dit, oh, je suis au chaud, donc j'ai peut-être la bouteille de lait ici ou la bouteille de biscuits là-bas, je n'ai pas allé plus loin pour voir. Et puis, c'est bon pour les enfants. Non, 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 nos enfants, nous, ah oui, mais nous, nous avons eu un frère et soeur qui les naissent, qui les vantent et qui tout ça, que Dieu vous bénisse. il doit venir à l'assemblée. C'est pour ça, je remercie Dieu pour des telles soeurs, madame, qui ont leurs enfants, qui sont là, les petits, ils sont déjà à la chorale. Vous voyez, quand vous dites les enfants comme ça, vous voyez, l'enfant soupire lui-même. Il dit que je veux, je veux, je veux, je veux, et vous entendez l'enfant qui chante des cantiques. Mais vous voulez le laisser à la maison pour quoi ? Pour chanter quoi ? C'est la vérité. Vous voyez, c'est en fait, bon, bref. Alors, il nous dit, ici, sachant, vous comprenez donc, cherchant qui y dévorera. Donc, il nous dit, que disait lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées aussi à vos frères dans le monde. Partout où vous irez, effectivement, et vous allez remarquer, effectivement, que nous passons par des situations. Quand nous sommes des dieux, nous passons par des moments difficiles. C'est assez important pour cela. Alors, il nous dit, mais la verset 10, il nous fait comprendre comme nous l'avons dit avec les petits, il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, parce que ce n'est pas beaucoup, un peu de temps, qu'est-ce qu'il fera ? Lui-même, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera lui-même, vous fortifiera et vous rendra aussi inévaluable. Donc, c'est Dieu qui l'a fait. Maintenant, ma question est celle-ci, mais comment c'est Dieu-là l'a fait ? Comment c'est Dieu-là l'a fait ? Vous vous souvenez quand mon grand chantait ici avant de pouvoir le bâtir ? Vous vous souvenez ? Quel est le cantique qu'il a chanté ? Vous étiez là, lorsque il a pris sa Bible et s'est dirigé là-bas ? Hein ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il chantait ? Il disait « Donne-nous l'ancien évangile » « Donne-nous l'ancien évangile » Satan ne peut pas l'écouter, n'est-ce pas ? Mais Dieu vous perfectionne par sa parole. C'est par là que le Seigneur vous taille. Il n'a pas un autre instrument, frère. Maintenant, vous comprenez effectivement pourquoi il faut être quand même assidu à l'Assemblée. Quand vous restez à la maison, mais Satan s'occupe bien de vous. Ah oui, il s'occupe vraiment bien de vous. Ah parce que sans raison valable, il s'occupe bien de vous. Ah je ne vais pas aller parce que le frère tel-là, il a fait comme ça. Non, 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 mais vous devez savoir que votre place est dans l'Assemblée pour écouter la parole parce que c'est là où on le trouve. Ah parce que ceux qui sont aussi en connexion aussi, ils sentent la présence du Seigneur parce qu'ils sont dans une condition qu'il aurait aimé être là. Mais si toi pour manger seulement des beignets et tu restes à la maison, alors vous comprenez très bien que les choses seront différentes. Oui parce que vous ne recevrez rien. Malgré que vous allez vous connecter parce qu'il faut qu'il y ait une motivation, une raison valable. C'est important parce que c'est nécessaire parce que Dieu nous taille, Dieu nous parle. Quand vous êtes ici dans le lieu, vous sentez qu'il est là. C'est la vérité frères et sœurs même si vous ne le croyez pas. Mais il est là quand même. Donc c'est là aussi que nous sentons cette touche aussi et puis nous réalisons qu'effectivement qu'il nous fait savoir que ça, il nous taille, il nous montre effectivement ce qui ne va pas. C'est ça l'amour de Dieu à notre endroit. Parce que nous sommes ces enfants. Donc c'est par ces moyens-là et parce que, évidemment, vous direz, frères, est-ce que c'est vrai? Mais écoutez très bien. Qu'est-ce qu'il nous a dit en fait dans les seules écritures qu'il a donné les uns comme? Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Donc ce n'est pas la prédication de la parole au travers de ces serviteurs qui vous apportent l'Evangile que Dieu vous parle, que Dieu vous taille, que Dieu effectivement aussi vous perfectionne effectivement aussi, qu'il vous fortifie aussi par là aussi. Parce que c'est comme cela qu'il fait effectivement avec chacun de nous. Si maintenant, nous ne nous donnons pas l'occasion à Dieu de pouvoir arriver à pouvoir faire quelque chose à nous, frères et sœurs, nous serons simplement des gens qui ont emmagasiné quelque chose mais qui ne font absolument rien. Ah oui? Parce que, qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre? La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait au-dedans de nous? En fait, elle agit en fait pour vous qui croyez, n'est-ce pas? Quand vous la recevez, elle doit agir. Mais comment est-ce qu'elle agit en fait en vous? Comment cette parole de Dieu agit en vous en fait? Je pense que vous pouvez comprendre. Parce que la parole de Dieu doit travailler dans chacun. Si elle n'agissait pas en vous, vous voyez que vous serez en fait insensible à la parole de Dieu. Mais pour qu'elle agisse effectivement à vous, il faut que vous puissiez être sensible à ce que Dieu dit. C'est pour ça que, d'abord, comme nous le disions effectivement, vous venez vous-même dans la maison du Seigneur parce que vous avez compris l'importance d'y être là. vous avez compris aussi que comme le Seigneur l'a dit dans les Saintes Écritures comme dans le livre des Actes au chapitre 2, il dit il persévérer dans la communion fraternelle. Vous savez pour quelles raisons la communion fraternelle est importante ? Je crois que peut-être qu'on en a déjà parlé ici probablement effectivement mais je vous pose la question, vous, que vous puissiez un peu vous répondre à vous-même. Est-ce que toi, sœur, toi, frère, tu sais vraiment pourquoi la communion fraternelle est vraiment importante ? Vous en parlez tout le temps, vous en écoutez effectivement mais est-ce que vous vous êtes posé la question pour pouvoir savoir en quoi est-ce que la communion fraternelle est importante ? Qu'est-ce qu'elle m'apporte au moins ? Souvenez-vous, nous l'avons lu ici aussi dans les Saintes Écritures quand les apôtres ont été flagylés aussi, ont été réprimés effectivement qu'ils ne pouvaient pas, ils ne sont pas partis quelque part d'autre et dit bon on va seulement se cacher chacun chez lui dans son coin effectivement pour pouvoir se modifier et puis maintenant on commence à se poser des questions. Non, la Bible a bien dit ils allèrent vers le leur. Est-ce que Dieu te bénisse mes sœurs ? Ils allèrent vers le leur. J'ai toujours ainsi dit vers le leur, pas vers les autres. Ils allèrent vers le leur. Et quand ils arrivaient vers le leur, ils élèveraient tous la voix ensemble. Vous remarquez très bien que tout leur, le leur là qui était là-bas, ils ont posé la même cause. vous voyez, un corps n'a pas seulement le bras pour le bon fonctionnement du corps. C'est pour ça il est le corps mais chaque membre a sa place. C'est ainsi que le corps devient fort. parce que c'est dans le corps où chaque membre est à sa place que le fonctionnement s'est fait normalement aussi dans un corps. Alors un corps qui est divisé et séparé il perd sa force. Est-ce que vous, vous comprenez ? Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Effectivement. Donc vous pouvez remarquer que lorsque l'évangile a été donc apporté pour que vous puissiez comprendre frère pourquoi est-ce que nous désirons avoir cette communion avec le frère et la soeur et mon frère et ma soeur. Vous comprenez ça ? C'est nécessaire. Parce que quand tu reçus donc la parole de Dieu, du bon cœur et qu'est-ce qui s'est passé effectivement ? Regardez comment les choses se font. Les choses commencent à pouvoir se former. Celui-là, il sent le désir de pouvoir faire ceci pour ceux-ci. S'il est pour ceci effectivement et ils se mettent ensemble. Ah oui, vous me regardez, il me dit, mes frères, on ne se comprend pas très bien. Il me dit, mais dans acte 4,32, qu'est-ce qu'il dit ? Vous connaissez l'écriture ? Tous ceux qui avaient cru. C'est 4,32, après que le leur, non ? Le leur, vous vous souvenez ? Vous descendez plus bas. C'est 32. tous ceux qui avaient cru n'étaient qu'un, une même, voilà. Donc, il formait effectivement un corps. C'est pour ça que, dans le corps, j'aime Dieu parce que, pour le bon fonctionnement, qu'est-ce qu'il nous a dit en fait ? dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, c'est dans ce corps que Dieu a versé des dons, non ? Pour l'utilité commune, à Osa, il a donné, il a cessé, donner, 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 et tout ça, effectivement, c'est pour l'utilité commune. Jamais on donne les dons pour que ça soit exercé dans sa maison. Est-ce que vous suivez ? Amen. Donc, tous les dons qu'on donne, effectivement, et comme la Bible nous fait comprendre aussi, c'est pour l'édification du corps dans ce... L'accord est tout un ensemble, en fait. Donc là, j'ai fait immense et pour que nous puissions être dans cette unité. Pour quelles raisons ? Mais pour que le corps puisse fonctionner. C'est important que vous compreniez cela. Fonctionner normalement qu'il soit un, parce que c'est le corps de Gris, effectivement, qui doit faire une chose tout à fait exceptionnelle, c'est l'œuvre, effectivement, de la fin. Vous le saviez ? Vous ne le saviez pas ? Mon frère et ma sœur, d'abord, vous savez quand même que la Bible nous fait savoir que nous avons été abrévés par un seul esprit. Vous me suivez ? Pour former un seul corps. C'est-à-dire quoi ? Par exemple, que mon frère Jonas, on suit le baptême du Saint-Esprit, mon frère ici aussi, etc., et étant dans un endroit où vous pouvez être, mais quand lui l'a reçu, ça veut dire que Dieu l'a placé dans le corps. Lui l'a reçu, Dieu l'a placé dans le corps. Mais lui, quand il est placé dans le corps, il va à sa place pour fonctionner. Il ne va pas se mettre à la place du docteur. Vous comprenez ? Oui. Donc, il va à sa place. Le docteur va à sa place. Il va à sa place. Chacun debout. Chacun à sa place. Et quand on rentre à notre place, si par exemple, lui, frère Jonas, était donc le bras, il va au bras. lui, docteur, à la main, il va à la main. Vous comprenez ? Alors, si lui maintenant, il est, les pieds par exemple, il va là-bas. Et quand tout sont assemblés, le corps va fonctionner. Parce que quand les choses, quand les bras n'est pas encore à sa place, c'est pour ça qu'on nous dit jusqu'à ce que le dernier soit entré. Parce qu'il manque. vous n'avez pas les dit, mais il est bien, on nous fait comprendre pour que vous puissiez comprendre bien. On va prier. Regardez très bien. Dans 1 Corinthiens au chapitre 12. C'est là aussi, cela. Oui, c'est cela. 1 Corinthiens au chapitre 12. Pardon. 1 Corinthiens au chapitre 12. Voilà. Voilà. 1 Corinthiens au chapitre 12, il nous fait savoir cela. Voilà. verset 12. Il dit, car comme le corps est un, vous avez suivi, et a plusieurs membres, et comme tout le membre du corps, malgré leur nombre, ne forme qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc, nous sommes membres. Ah oui, dans ce corps, il n'y a pas seulement que... Parce que, regardez très bien, nous avons tous été en effet baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit dix-là, soit libre. Nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. ainsi, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Puis, on nous montre les pieds, l'oreille, ainsi, les suites, ainsi. Donc, chaque membre doit être à sa place. Ah oui, pour le bon fonctionnement du corps, il faut qu'il soit là, effectivement, ainsi. Donc, c'est ainsi que Dieu a donné, effectivement, tous ses dons, effectivement, pour le corps. Donc, il est donc absolument nécessaire que le corps soit complet. Bien sûr, je vous disais tout à l'heure, mais c'est le corps de Christ qui doit agir. Parce que, regardez, c'est absolument important. On nous dit que notre Seigneur, c'est la tête. Mais, la tête a besoin du corps. C'est ça qu'on nous dit, que nous sommes donc le corps de Christ. Et sur cette terre, effectivement, pour que on voit Christ, que Dieu soit béni, il faut que le monde voit et que Jésus qui a parlé, qui est ressuscité, effectivement, que les gens ne pensent pas qu'il est ressuscité ou qu'il ne voit pas, mais qu'on puisse le voir, le voir de nouveau, bien sûr. Et de quelle manière, effectivement, que le monde pourra voir Jésus, mais c'est au travers de vous. Vous pensez que tout ce don, effectivement, que Dieu deverse, effectivement, dans son Église, je pense, parce que, comme il nous fait savoir, effectivement, que nous avons abrévé, ces dons-là, c'est pour rien. Non, non, non. C'est pour qu'en la fin, effectivement, que le monde voit vraiment Jésus en action. c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là, que le corps de Christ, effectivement, va en train d'action, parce qu'avant que nous puissions partir de ce monde ici, il faut que le monde voit Jésus. mais c'est le même but que vous avez écrit quand même à cette parole, non? Vous oubliez rapidement, mais quel est le but pour lequel vous croyez à la parole de Dieu? Ce que Dieu doit être manifesté en vous. pourquoi est-ce qu'on nous dit que nous sommes appelés à être un avec lui? Parce que sur la terre, il faut qu'on le voie. L'épouse, avant qu'elle soit enlevée, le monde doit voir. Elle doit vraiment voir. Ce n'est pas pour rien que toutes ces années, comme qui tu les fais savoir, c'est lui qui vaincra. On ne prend pas de vaincu. Non, non, non. On prend de vainqueurs. Parce que les vainqueurs sont comme Christ lui-même. Il a vaincu et nous avons la victoire. Et c'est important cela. Mais il a vaincu quoi? Il a vaincu toutes choses. Même quand vous voyez effectivement Satan qui est venu pour pouvoir y arriver, pour voir aussi il est écrit, il est resté persévérant dans la parole. Je vais vous montrer aussi dans les scènes d'Écriture, dans le livre d'Apocalypse, effectivement, il est dit cela. Il est dit une chose, Apocalypse chapitre 3, il nous fait savoir. Il dit ceci, le verset 9, non, le verset 10. 3 verset 10, il dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, il dit je te garderai aussi à l'air de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Tu as gardé la parole de la persévérance parce que un temps viendra et de toute façon nous y sommes presque évidemment aussi, c'est qu'on va pousser les gens à faire des compromis. Déjà, on vous dit effectivement vous savez, vous savez, les gens nous voient pour dire vous devez bref, parce qu'ils vont prendre... Mais frères et sœurs, qu'est-ce que les saintes écritures nous disent effectivement en rapport avec la situation pour les chrétiens ? Je vous pose la question. Vous êtes comme ça en train de regarder oh c'est simple. Non, ce n'est pas simple parce que cette habitude là va s'installer et maintenant vous brisez l'écriture. Ce n'est pas moi qui écris ça. C'est l'écriture qui a dit on salue vous comment ? Avec des coudes ? Avec des poignets ? Non, parce que nous sommes entrés dans le poignet. Et puis dans le poing. Ah oui, c'est vrai. Vous devez quand même observer. Vous dites qu'il y a quelque chose qui est tenté de se mettre en place. Ces habitudes vont rentrer et pour les faire sortir ça devient difficile. Nous revenons dans ce que l'éligion phécipienne. Donc c'est nécessaire que vous puissiez prendre conscience de ce que Dieu notre Seigneur veut. Surtout, ne pas perdre de vie. C'est important de faire tout ce qui se passe. Effectivement, vous devez toujours être conscient de ce qu'il en est en rapport avec. Alors il nous dit ici, ce n'est pas que j'ai déjà apporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection mais je cours pour tâcher de les saisir puisque c'est Philippe, en chapitre 3, 12, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc effectivement que lui m'a saisi mais moi aussi je veux quand même aussi le saisir. C'est-à-dire que je ne veux pas le lâcher. Non, parce que frère, pardonnez-moi mais regardez très bien frère et soeur. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement ? Je crois que c'était Lévi. Lévi était assis pour s'occuper des impôts et le Seigneur lui dit lève-toi et suis-moi. Mais cet homme il a abandonné ce qu'il avait effectivement. Il y a quelque chose qui se passe effectivement quand tu es en contact avec lui. Donc l'effet simple m'a dit mais viens, suis-moi. C'est comme s'il y a une attraction en fait. Donc cet homme s'est levé et l'a suivi. Il s'est accroché à lui. Donc tout ce auquel le Seigneur a dit simplement viens, suis-moi. Ces hommes sont levés et l'ont suivi. Pourquoi ? Parce qu'il avait dit lui-même mais ce n'est pas moi qui t'ai choisi. Alors qu'est-ce qui se passe effectivement ? Si le Seigneur lui t'a touché et t'a saisi c'est une grâce. Alors au-dedans de toi mon frère et ma soeur il doit se passer quelque chose. C'est pour ça quand je vois les gens oh non parce qu'on me dit on m'a fait moi je ne peux plus encore faire saisi. Il y a un problème. Tu n'as pas eu contact avec Dieu. Quand on t'a saisi tu ne vas pas suivre un frère. Tu ne vas pas suivre une soeur. Non, tu suis c'est Jésus. Il va te conduire ici à un endroit où il n'est pas bien pour toi il te fait sortir là-bas il t'amène quelque part c'est lui qui tu suis puisqu'il m'a saisi moi je veux aussi le saisir. Pourquoi ? Je cours effectivement je veux la voir. C'est pour ça qu'il a pour de me dire mais tous ceux qui me conseillent même l'orgueil me l'a prétendu mais je le laisse encore m'étend de la boue je le veux lui. C'est mon objectif je le veux lui. C'est vrai. C'est quand on a tous cela frère c'est comme ça qu'il pouvait dire qu'il a l'air valait l'heure parce qu'on a la même détermination on suit le Seigneur qui nous a touchés peu importe ce qu'on peut me dire. C'est sûr et certain. C'est pour ça qu'ils avaient détermination je disais mais juger-en à vous-même s'il faut obéir à Dieu ou à vous-même donc à vous mais en fait ils étaient déterminés parce qu'ils voulaient c'est Jésus c'est celui-là qui marche avec qui veut marcher il ne veut pas perdre de vue parce qu'en ce moment tu peux perdre de vue en fait. Pourquoi ? Mais diable il est malin il va te mettre des problèmes avec des gens tu viens à l'assemblée tu commences à penser oui les frères tels malgré que la prédication est apportée pour toi oh mais il m'en veut toujours je ne sais pas pourquoi et c'est toujours dans l'imagination donc tu ne vois rien tu ne vois même plus tu ne vois pas le chemin mais quand tu le vois tu es focalisé sur ce que Jésus te dit je suis venu pour l'écoutir je suis venu pour que je puisse au moins avoir encore quelque chose de plus encore à moi l'esprit d'avantage à moi comme ça au moins je peux continuer pas si tu ne le vois pas mon frère tu ne vas pas persévérer nécessaire nous continuons il dit je comprends et puis frère je ne pense pas l'avoir saisi mais j'ai fait une chose oubliant ce qui est en arrière et m'important ce qui est en avant c'est ce que nous disions bien sûr ben oui vous êtes toujours là toujours oui toujours les choses quand il était là il avait fait et nous avons fait en fait des choses qui nous entourent effectivement qui n'ont pas d'essence et qui n'ont même pas d'importance pour votre base spirituelle ce que Dieu nous demande de nous c'est de ne pas toujours revenir en arrière on doit regarder effectivement à quoi le Seigneur nous a appelés nous avançons parce que le Seigneur de toute façon tout ce qui est même nos péchés que nous avons eu à pouvoir pécher vous ne revenez pas vous n'avez pas à revenir j'ai toujours eu à pouvoir vous vous rappelez ici la Bible dit effectivement frère et soeur tu ne pouvais pas te pardonner toi-même même tout ce que mais le Seigneur t'a pardonné mais s'il t'a pardonné il a pardonné tous tes péchés c'est-à-dire qu'il a lavé il t'a lavé effectivement il t'a complètement lavé maintenant tu dois marcher en regardant devant toi c'est normal si tu t'entends comme tu te souvenais ce qui est déjà passé mais ça t'est fun effectivement tu ne peux pas aller en avant il dit je ne pense pas mais tournant vers ce qui est en avant il dit je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ et c'est cela c'est que quand on parle de la vocation céleste en Jésus Christ tu dois te poser la question de savoir c'est quoi ça la vocation céleste c'est pas ce qui est écrit ici non vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu c'est pour ça il faut que vous arrêtiez frère et soeur que je ne fais pas ceci parce que telle personne m'a fait ou telle personne me freine ou quand je veux faire ceci que ce soit dans votre travail que ce soit même dans vos lieux j'en sais rien effectivement frère et soeur vous ne pouvez pas arriver à pouvoir dire cette personne ne veut pas que j'avance non Dieu a dit que tu dois avancer quelle est cette autorité que cette personne peut avoir pour t'empêcher toi d'avancer oh on me bloque oh si cette personne me bloque quelle est cette personne effectivement qui peut te bloquer quand Dieu t'a déjà débloqué non c'est la vérité frère vous avez été délié alors ne vous mettez pas encore prisonnier à des hommes non non qui va te bloquer c'est toi Dieu a l'autorité va de l'avant oh il ne veut pas que je fasse non 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 qu'il éveille ou pas moi j'avance parce que Dieu nous a appelé à la liberté ça c'est ce sont des choses qui sont nécessaires frère pour que vous puissiez comprendre et c'est la vérité je termine par là afin que vous puissiez comprendre je ne sais pas comment vous dire mais la Bible dit que Dieu a des projets que Dieu a formés sur nous ce sont des projets de blocage non 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 parce que toujours j'ai fait mes affaires je suis bloqué mais tu es bloqué par qui oh peut-être les grands-pères je n'ai pas payé la poule je n'ai pas payé ceci vous n'avez pas besoin de ne pas payer les coques frères mais c'est vrai Dieu a dit mais dites-moi c'est-à-dire tu réussis on a tout entreprendre donc moi quand j'ai commencé mon entreprise où je commence mes affaires et tout ça je n'ai pas à consulter les grands-pères pour que je paye les... non 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 si il cherche à bloquer comment il va me bloquer d'ailleurs oh je suis au travail les patrons là ne veulent pas que j'avance en grade t'occupe pas de patron qui vende si Dieu veut que tu remontes à grandir Seigneur je dois mettre mon dossier moi je suis là dit Seigneur c'est toi qui dois me dire si tu ne veux pas que je monte en grade je dis à Dieu ne veux pas il veut que je monte alors mais aussi longtemps que tu n'as rien dit moi j'avance les dossiers je veux que je monte en grade s'il faut devenir général je veux devenir général j'ai un exemple s'il faut général mais oui c'est vrai si tu veux être général Dieu peut la faire aussi bon d'ailleurs il ne faut pas aller tuer les gens j'ai donné un exemple comme ça vous comprenez mais tout ce que et je crois que je termine c'est pas là je crois que c'est dans le psaume le psaume chapitre 20 je les lis pour vous je les lis pour vous aussi que vous comprenez regarde le psaume chapitre 20 c'est cela qui dit que vous puissiez au moins le prendre et que vous puissiez quand vous allez rentrer à la maison dormir vous dites tous les blocages sont débloqués il n'y a rien il n'y a rien oui c'est vrai il n'y a rien il n'y a rien oui alors il dit le psaume 20 verset 1 il dit que l'éternet t'exauce au jour de la détresse que le nom du Dieu de Jacob te protège que l'éternet t'envoie du secours que des sillons te soutiennent qui se souviennent qui se souviennent de toutes tes offrandes et qui la gué de toutes tes offrandes qui te donnent ce que ton coeur dessine et qui l'accomplissent tous tes desseins oui donc partez avec ça sur le chemin demain on travaille partout effectivement des blocages écartez-vous et vous en venez de l'avant donc Dieu vous a béni allez de l'avant que Dieu vous bénisse lève-nous tendre Père et précieux nous voulons te dire vraiment merci mon Père nous rendons gloire à ton Seigneur pour ta bonté pour ta miséricorde pour tes grandes compassions Seigneur tu es notre Dieu tu es notre roi et tu nous soutiens merci encore pour ton peuple Père merci encore pour ses âmes merci pour ton peuple passé en Dieu merci encore pour mon frère Victor que tu le bénisses mon bénémé pour aussi ma soeur que tu la bénisses mon bénin pour chacun de nous pour ton peuple pour ton peuple pour ton Dieu ces âmes qui sont à toi et qui se donnent aussi à pouvoir s'accrocher à toi encore davantage Père merci pour notre soeur que tu as ramené parmi nous mon bénémé Père Saint-Dieu le roi j'honore à toi pour ce que tu fais mon âme te loue encore pour ta bonté pour tes compassions mon bénémé Père Saint-Dieu pour chaque frère pour chaque soeur pour les enfants que tu nous as donnés mon bénémé Père Saint-Dieu que tu le bénisses que tu le fortifies mon roi nous prions pour eux mon bénémé Père Saint-Dieu qu'ils réussissent mon bénémé Père Saint-Dieu je te remercie je te rends gloire et honore parce que tu es vraiment vivant Père à toi la gloire à toi l'honneur et à toi la puissance merci pour ce que tu fais garde ton peuple Père nous te remercions car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen que le Seigneur vous bénisse viens mon grand il y a un cantique que je vous disais bien que nous chantions mais je ne connais pas tellement très bien ah j'ai m'arrêté de voir mon frère c'est ça c'est ça c'est une victoire c'est une victoire c'est une victoire merci j'ai trouvé la paix profonde j'ai trouvé le vrai bonheur et la grâce comme une onde a purifié mon coeur à la source des eaux pures j'ai prisé le plein pardon et de toutes mes blessures j'ai su la guérison j'aimerais 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 te voir mon frère venir à ses vies besoines j'ouis déjà sur la terre mais c'est si parfait si beau j'aimerais 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 te voir mon frère venir à ses vies besoines j'ouis déjà sur la terre mais c'est si parfait si beau pour trouver la paix profonde pour trouver la paix profonde il te faut un cœur brisé pour la paix profonde comme une onde il prend l'esprit affligé pour briser la paix profonde pour la paix profonde pour la paix profonde pour l'esprit affligé pour l'esprit affligé pour la paix profonde pour l'esprit affligé j'aimerais j'aimerais te voir mon frère venir à ses vies besoines J'oublie déjà sur la terre Un ciel si parfait, si beau Mais sais-tu que la vie est belle Sous le regard du Seigneur Et la jeunesse éternelle Et la jeunesse pour ton bonheur Appelle Jésus pour une quinte Pour mourir, on s'est triomphé Sous-tit pour Jésus sans peur Seigneur et le Seigneur J'aimerais te voir mon frère J'oublie déjà sur la terre Un ciel si parfait, si beau J'aimerais te voir mon frère J'aimerais te voir mon frère J'aimerais te voir mon frère Un ciel si parfait, si beau J'aimerais te voir mon frère 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 J'aimerais te voir mon frère